Coucou, je vais répondre à une question importante et pertinente. La moelle osseuse, c'est différent de la moelle épinière. La moelle épinière, c'est cette espèce de gros cap qui se trouve derrière votre colonne vertébrale et qui transmet en fait en continu des informations vers le cerveau. Et la moelle osseuse, c'est ce qui se trouve dans les os. Vous savez, quand on fait un bouillon, souvent on a des os à moelle. Et à l'intérieur, il y a des trucs là, que moi je n'aime pas particulièrement. C'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est la moelle osseuse. Donc on ne va pas venir vous planter une grosse aiguille dans le bas du dos au risque de vous toucher la moelle épinière pour vous paralyser. Car le prélèvement de la moelle osseuse se fait dans les os plats, au niveau du sternum ou au niveau de la hanche. Il y a également une autre possibilité de prélèvement, c'est la citaphérèse. Donc c'est une prise de sang. On vous donne des facteurs de croissance 4-5 jours avant. Et lors du prélèvement, en fait, ça permet de collecter uniquement les cellules de sang, donc globules rouges, globules blancs ou cellules souches. Et le reste est réinjecté dans le corps du donneur. Pour le prélèvement de la moelle osseuse, c'est indolore. Pour les retours que j'ai des personnes qui ont fait des dons de moelle osseuse, c'est la sensation d'avoir un gros bleu. On vous administre, en fait, sur la zone à ponctionner de la crème anesthésiante, comme un peu le myélogramme pour les ponctions de moelle osseuse que vous avez vues dans la vidéo précédente. Voilà. Enfin, pour tout doute, pour toute question, pour moi, je ne vous donne que mes éléments de langage. Il y a des sites dédiés à ça, que vous pouvez consulter, de l'agence de la biomédecine, et aussi le site www.dondemoelleosseuse.fr. Merci, bonne journée.